Le plus petit commun dénominateur qui rapproche toutes les élites savantes, les élites sociales, les élites politiques, c'est une forme de présupposé selon laquelle les citoyens ne sont pas suffisamment compétents pour faire de la politique. Il y a un préjugé, mais c'est un préjugé antidémocratique. Parce que quand on observe des situations dans lesquelles les citoyens sont invités à prendre leurs responsabilités, lorsqu'on leur donne vraiment une capacité d'agir sur les choses, là ils prennent leur rôle très au sérieux. Par exemple, les jurys citoyens ou les opérations de concertation qui sont menées d'une manière vraiment authentiquement démocratique montrent que les citoyens sont capables de se hisser à la hauteur de ce qui est attendu d'eux. Ils sont capables de délibérer, ils sont capables d'évaluer les situations, y compris des situations très complexes. Il y a eu par exemple des jurys de citoyens qui ont été organisés sur l'enfouissement des déchets nucléaires, qui est une question, normalement, on pourrait croire trop sérieuse pour être laissés aux citoyens. Mais ils sont capables de s'en saisir et de produire un avis motivé et raisonnable. Alors certes, dans nos sociétés, il y a une partie parmi l'ensemble des citoyens qu'on peut évaluer à 15-20% de la population qui ne veut pas entendre parler de politique, qui ne veut pas se sentir concerné. Mais l'immense majorité, et notamment l'immense majorité de ceux qui votent, sont disponibles pour participer plus, mais à condition qu'on leur donne la possibilité d'avoir une influence réelle. Sinon, ils ne sont pas motivés à s'investir.